Voilà, alors dans cette seconde partie de tuto consacrée au nosegate, on va voir que c'est donc l'inverse du compresseur, c'est-à-dire que ça va accentuer la dynamique et plutôt que de baisser le volume des pics et de remonter l'ensemble du volume, là cette fois-ci ce qu'on va faire c'est qu'on va dire le pic là t'y touche pas et tout ce qui est avec des volumes un peu plus faibles que le pic, tu diminues. C'est-à-dire que ici, voilà, j'ai pris un clip avec le chat qui mange les croquettes, je vais vous remettre ça comme c'était, son d'origine, il est comme ça. Voilà, le son est donc relativement faible, on entend un ronronnement derrière, là c'est une machine à laver ou un truc comme ça qui tourne. Si je voulais compresser le son, comme vu précédemment, je vais dans niveau, compression, hop, et là si je viens compresser fort, fort le son, voilà, je vais avoir un son très fort, mais on va voir que ça va accentuer le ronronnement qu'il y a derrière, le bruit ambiant, etc. et on ne sera pas beaucoup plus avancé, on écoute. Voilà, donc ce que je voudrais faire moi, c'est avoir que le bruit des pics, c'est-à-dire quand on entend les croquettes et le chat qui croque, là, et diminuer le son ambiant derrière. Donc je voudrais dire, les pics, ici, tu ne les touches pas, et quand le niveau est faible, tu, carrément, tu me le descends encore plus. Donc on voit, c'est ce que j'ai fait ici, à l'aide d'un housegate, il m'a gardé les pics, et il m'a diminué le volume du reste. Comme ça, j'ai isolé un petit peu ce qui, ce qui m'intéressait. On écoute. Voilà, donc pour faire ça, je vais reprendre mon clip d'origine, ici. Je vais utiliser, je vous l'ai dit, l'outil housegate, qui se trouve ici. Vous retrouverez un peu l'équivalent dans d'autres logiciels. Le housegate, il a un réglage d'origine qui me fait ça. Moi, je vais vouloir le régler, hop, ici. Ça ressemble à un compresseur, il y a un threshold aussi. Et c'est vraiment le threshold qui va être intéressant à régler. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je trouve l'endroit. Là, on voit que j'ai du bruit de fond. Là, on voit que j'ai les pics. Alors, on va essayer comme ça. Et ici, j'ai ma réduction. C'est-à-dire qu'ici, l'endroit où il détermine qu'il faut enlever le son, il le baisse à moins de 100. Donc, c'est beaucoup trop. Je vais faire un petit moins de 25, comme ça. Comme ça, c'est moins brutal. On va moins l'entendre. Et on va écouter ce que j'ai fait, là. Hop, voilà. Donc, en même temps que j'ai laissé le son jouer, j'ai essayé de faire mon réglage. Hop, voilà. Ensuite, une fois qu'on a créé comme ça une dynamique, on va pouvoir remonter le niveau jusque là où ça nous intéresse. Hop. Voilà. Donc, avec un peu de patience, quelques réglages comme ça pour trouver exactement l'endroit où le threshold doit agir et de combien on doit baisser le volume quand on veut. Avec un peu de patience, donc, on arrive à ce clip-là. Et si je remets, donc, la différence entre, hop, voilà, le clip d'origine, avec un peu de volume, voilà, et le clip après le nosegate. Voilà, et donc, cet outil nous permet de mettre en évidence quelque chose qui ressort un petit peu. C'est pas un égaliseur, donc, si votre son est noyé dans le bruit, c'est pas avec le nosegate que vous allez résoudre ça. Ça sera plutôt avec un égaliseur, mais vraiment, voilà, quand vous avez des pics et que vous voulez réduire un bruit de fond, c'est très facile avec le nosegate d'isoler ses pics, de garder que ça, et de réduire encore plus le volume en dehors. Voilà, donc, ça c'était le nosegate, et justement, maintenant, on va passer à l'équaliseur, puisqu'on va pouvoir coupler tous ces outils, on passe à l'équaliseur dans la partie 3.